Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 14 juillet 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour le Longines Handicap de la fête nationale, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 16h50. Pour ce grand handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, il ne faudra pas hésiter à tenter des coups tant l'épreuve est ouverte avant coup. Sur un sol très souple, les leaders devraient faire du rythme, ce qui avantagera les attentistes. Avant coup, toutes les tactiques de course semblent donc envisageables. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Tonancourt. Il vient d'effectuer une rentrée tonitruande sur l'hippodrome du Lyon d'Angers. Sixième à cette occasion, il est monté en condition depuis et avec l'aide de Stéphane Pasquier, il peut monter sur la plus haute marge du podium aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 2, We Ride the World. Cet élève de la famille Rossi sera monté par un Anthony Crastus motivé à l'idée de gagner ce quintet plus. Troisième récemment à la test, il répète cette performance, il ne va pas taper loin. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Prince Hamlet. Monté par un certain Christophe Soumillon, ce pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez n'a qu'à répéter sa dernière tentative pour terminer dans les cinq premiers. En quatrième position viendra le numéro 12, Pegasus. Cet élève d'une très en forme écurie Vermelaine sera monté pour la circonstance par un Vincent Cheminot, qui espère lui donner le bon parcours sur mesure dans le dos des leaders dont il a besoin pour s'exprimer. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Lettys Marvel. Les chevaux de l'écurie de Stéphane Suréli s'affichent une très grande forme à l'heure actuelle. Quatrième lors de sa dernière tentative, il peut lui aussi espérer monter sur le podium aujourd'hui. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 11, Outon. Eddie Ardouin traverse une belle période de forme en cette année 2021, et c'est pourquoi il faut lui accorder du crédit, car cette dernière course n'est pas mauvaise. En avant-dernier choix, le numéro 5, Biaboncat. Vaclav Luka est un entraîneur habile, qu'il ne fait jamais appel au service de Michael Barzalona, sans une idée derrière la tête. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Sénateur Frost. Fabrice Véron sera aux commandes de ce pensionnaire d'Adrien Foissier, avec l'espoir de terminer à l'une des cinq premières places. En cas de non partant, le numéro 9, Shawl of Time, monté par Christiane Demureau, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indique tiers et quart et plus dans le désordre, le dernier affichant un rapport de 160 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contactons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre compte.